... Vous qui nous suivez à Conakry, à l'intérieur du pays ou à l'extérieur de la Guinée, je vous salue. Je voudrais remercier tout d'abord les trois chefs de quartier Sissé, Souma et Yatara pour l'honneur fait à l'UFDG de prendre part à notre Assemblée Générale Virtuelle. Je voudrais féliciter mon vice-président Kalimou de Yansane qui s'est entretenu avec eux. Applaudissements. Et les a sans doute convaincus de venir voir certainement au nom d'un groupe plus large et dont je suis sûr qu'après le compte-rendu, il ne tardera pas de prendre de bonnes décisions à l'image de M. Kande. Je voudrais saluer M. Kande pour la décision courageuse qu'elle a prise. Applaudissements. Vous savez, lorsqu'on a lutté dans un parti de longues années, même sentimentalement, c'est difficile de quitter. Mais comme on dit que la politique n'est pas une religion, à un moment donné, l'homme doit évaluer quelle est la direction que nous avons prise, quels étaient nos espoirs, comment sont traités les intérêts de notre peuple, et prendre s'il y a lieu une nouvelle décision. Mais ce n'est pas facile de quitter un parti pour lequel on s'est investi. On a dépensé son argent, son énergie, son temps, son intelligence, de longues années. Abandonner ce parti, aller vers un autre parti, c'est souvent difficile. Mais lorsque nous sommes des patriotes, nous mettons le pays avant tout. On peut se remettre en cause, parce que l'homme n'est pas parfait. On peut se tromper, ou être trompé. Il faut se rendre compte, à un moment donné, soit je me suis trompé, ou on m'a trompé, et prendre ses responsabilités. Nous sommes très fiers de l'adhésion de M. Kande. Applaudissements. Applaudissements. Pourquoi ? Parce que nous avons dit ici, haut et fort, que l'UFDG veut être la plateforme de réconciliation des Guinéens. On nous a trop opposés pour rien, sur des bases subjectives et irrationnelles. Il faut que la réconciliation ait lieu, et que les Guinéens soient unis autour des valeurs essentielles. nos adversaires, en tant que Guinéens, nos défis, c'est le sous-développement. C'est l'état des infrastructures. C'est la division, la haine et la violence que la haine engendre. Notre défi, notre défi, c'est de créer un système éducatif performant pour la jeunesse intelligente de Guinée. Elle en manque. Notre défi, c'est de créer des infrastructures modernes dans notre pays pour favoriser le développement. Notre défi, partagé, c'est d'exploiter les immenses richesses que la Providence a données à ce pays pour que tous les Guinéens vivent dans la dignité. qu'ils aient accès à un enseignement de qualité à l'école publique, qu'ils aient accès à l'électricité, à l'eau, à l'assainissement. Il y a suffisamment de richesses pour permettre à tous les minages guinéens d'en disposer. Tout le monde ne peut pas être riche. Il y a des gens qui vont s'engager dans les affaires pour chercher de l'argent. Ils peuvent en trouver dans le respect de la loi, dans le respect des autres. Ils vont payer des impôts et l'État est là comme régulateur pour que personne ne soit laissé au bord de la route. Parce que les richesses qui sont là, c'est pour les riches et les pauvres. Les dynamiques et ceux qui sont moins dynamiques, c'est les guinéens. Notre ambition, c'est d'être le parti ou le pouvoir par lequel les guinéens seront rassemblés. dans le respect de la dignité de chacun. Nous devons être fiers de notre diversité linguistique et culturelle que nous devons même protéger. Mais ce n'est pas un handicap, c'est un atout pour le pays. Si nous réussissons à instaurer l'égalité des chances et l'égalité des droits, la réconciliation vient tout de suite. Évidemment, l'État aura la responsabilité de veiller au partage équitable des richesses. Lorsque l'effort sera récompensé, il faut récompenser le droit d'être guinéen. Parce que la richesse à partir de laquelle les gens sont devenus riches, on doit prélever et veiller à ce que tout le monde vive divinement. c'est ça que nous voulons. Nous savons qu'une campagne a été menée contre l'EFDG. Au point que beaucoup de gens ont une perception erronée de l'EFDG et de son président. Je dois avouer qu'on en a souffert parce que c'est injuste. Le parti, sa vocation son ambition c'est de rassembler, de réconcilier les Guinéens, exploiter les immenses potentialités économiques de ce pays pour profit de tous les fils du pays. Mais cette ambition n'est pas connue. Elle n'est pas connue parce que très tôt les Guinéens nous ont fait confiance et ils l'ont montré. Dès qu'on a eu 44% au premier tour, il fallait détruire l'image du parti. montrer pour ne pas que celle lui arrive au pouvoir. On l'a dépeint, on l'a diabolisé. Mais à force de répéter, la perception est parfois restée. Ceux qui ont été mes collaborateurs, qui m'ont toujours accompagné parce qu'ils savent comment je travaille, à quel point j'aime la Guinée et les Guinées, ce n'était pas mes parents. ils savent le travail qu'on a fait ensemble dans ce pays, dans toutes les régions, sans tenir compte des préjugés. Le travail qu'on a fait ici à Conakry, en Basse-Guinée, en Haute-Guinée, en forêt, on s'est battus pour faire la promotion de projet prioritaire parce que ça améliorait les conditions de mobilité des personnes et des biens. Mais malgré tout ça, ce travail qui a été fait de manière objective, en fonction de la rentabilité des projets, et non parce que le projet a été localisé au Fouta, en Haute-Guinée ou en forêt parce qu'il était en Guinée. Nous avons dit que nous étions ministres de la République, on est au service de la République. Le critère, c'est la rentabilité du projet par rapport à la collectivité nationale et non par rapport à une région. On fait ce travail et lorsque nous avons décidé de faire la politique, tous ceux qui nous ont connus pratiquement sont venus et disent non, c'est une chance pour la Guinée. Ils savent sur quelle base on décide, sur quelle base on arbitre. Ce n'est pas l'éthnie, ce n'est pas la région, c'est la Guinée. Donc, lorsque les gens prennent conscience de ça, parce que vous ne pouvez pas prendre l'UFDG à défaut, on a fait beaucoup de discours, mais c'est l'unité. On a dit qu'on est violent, mais on était victime de la violence. tout le monde le sait, mais à force de répéter, avec les moindres les passes, beaucoup de Guinéens ont été induits en erreur sur l'UFDG et ses ambitions. Aujourd'hui, nous sommes fiers que les gens ont eu le temps de réfléchir et de regarder. ceux qui, aujourd'hui, viennent adhérer à l'UFDG, parce qu'ils ont quand même analysé nos discours et nos actes, ils se sont rendus compte que la campagne qui a été menée pour discréditer, diffamer l'UFDG et son président était une campagne fausse. C'était pour les besoins de la politique. Et je vous souhaite tous les bienvenus, M. Dianney. Vos camarades qui sont à Bruxelles, je les salue et je vous souhaite vraiment la bienvenue. Nous serons dignes de votre confiance. Notre pays a besoin de réconciliation. Je l'ai dit qu'il n'y a pas de vengeance parce que la vengeance appelle la vengeance. elle est source d'injustice. Il y a trop de violence. Il faudrait à un moment donné qu'on se retrouve. Qu'on prie. Nous sommes la plus dans... La plupart des Guinéens sont des croyants. Et qu'on se pardonne. Parce qu'il le faut. Il faut qu'on avance. Donc, merci pour ceux qui viennent. Bien entendu, ça suscite la jalousie. Ça suscite la jalousie. Et nous sommes habitués, heureusement, à la calomnie, à la médisance, aux critiques subjectives. Nous sommes habitués à la calomnie. Et actuellement, cette ruée, cette prise de conscience que l'UFDG est un parti, qui a le souci de développer la Guinée, de garantir le respect des droits et de la dignité de tous les fils du pays, les gens sont en train de comprendre. Et ça suscite de la jalousie, de la médisance, des calomnies. On va jusqu'à vouloir nous opposer au CNRD. Même lorsque un leader dit quelque chose qui paraît maladroit, on dit, oui, c'est un proche de celui d'Alain. On m'attribue des propos que je n'ai jamais tenus. On a dit que j'ai dit à Bruxelles qu'avant, c'était Alpha notre ennemi, mais désormais, c'est le colonel Dumbia notre ennemi. Je n'ai jamais dit ça, je ne peux pas dire ça. S'il y a quelqu'un qui a salué le courage, l'audace du colonel Dumbia et ses équipes, je suis en tête félicité. D'abord, parce qu'il a libéré. D'abord, parce qu'il a libéré la Guinée. Mais il a aussi libéré l'UEF déchet. Combien de prisonniers avait-on ? Nos locaux étaient occupés. Nos droits et libertés de voyager confisqués. Mais il faut que les gens, face à la jalousie, face à la haine, trouvent le moyen de nous opposer à ceux qui détiennent la force. mais je demande aux militants de rester calmes et sereins. Lorsque nous prenons une position, nous l'assumons. Jusqu'à présent, c'est qu'on a dit, on a félicité le colonel et son équipe et son discours, nous avons dit, repons à nos attentes. Parce qu'il a dénoncé la justice instrumentalisée, il s'est engagé à mettre en place les institutions légitimes à l'issue d'élections libres et transparentes. Pour le moment, c'est ça. Nous l'encourageons, nous voulons contribuer au retour à l'ordre constitutionnel. Il nous a reçus, il nous a demandé au palais du peuple, donnez-nous vos propositions. On a fait nos propositions. On a déposé des mémos. L'UFDG et la NAD n'étaient pas les seuls à proposer 15 mois. Dès que nous, on a dit 15 mois, non, il a un agenda caché, il est pressé, il est... Bon, mais tout ça, ça entre dans le cadre de ces calomnies. Mais il faut que les militants restent sereins. Nous avons toujours assumé, dans des conditions parfois difficiles, nos prises de position. Aujourd'hui, nous, nous sommes en train d'encourager le CNRD, à aller vers le retour à l'ordre constitutionnel et nous sommes prêts à y contribuer. Et lorsque je suis allé à l'extérieur, ce que je dis à la presse, moi, ce que je dis dans les bureaux, c'est ce que je dis publiquement. Je ne sais pas tenir de langage. Je vous ferai le compte-rendu rapide des visites que j'ai effectuées. C'est le même discours. Je dis que ce n'est pas lui, le coup d'État. Le coup d'État était déjà fait. Excusez-moi ceux qui étaient encore au RPG. Le coup d'État était déjà fait. Pour moi, M. Al-Faconde exerçait un mandat illégal et illégitime. Je dis de ne plus l'attaquer. On n'est plus opposés. On n'est plus opposants. On est partenaire à ceux qui veulent instaurer la démocratie, l'État des droits et garantir le respect des droits humains. On est partenaire à tous les partis, à toutes les associations, au CNRD, dans la mesure où on veut organiser le retour à l'ordre constitutionnel par la mise en place d'institutions issues d'élections inclusives, libres et transparentes. Et à cet égard, on peut compter sur le FDG. Il y a dix ans que nous nous battons. Il y a dix ans qu'on se bat. Il ne faut pas oublier que depuis 2009, on a fait d'énormes pertes pour la défense de ces valeurs. Donc, pour ceux qui veulent les défendre, c'est sûr que le FDG sera un partenaire fiable, loyal et efficace. Alors, je vais faire le compte-rendu. mais avant, j'aime le devoir. Le peuple séraleonais a vécu une épreuve très difficile ces derniers temps. Ils ont perdu 131 citoyens. Et plus de 63 personnes sont encore hospitalisées. je voudrais, même si je ne l'ai pas fait au début, le adresser au président de la République de Sierra Leone, au peuple séraleonais et à tous les proches des victimes, nos condoléances attristées et joindre nos prières à celles des séraleonais pour le repos de l'âme des victimes et pour le rétablissement des blessés. Nous allons observer une minute de silence pour le repos de l'âme des victimes. Je vous en prie. Merci bien. Alors, comme vous le savez, lorsque mes droits et libertés de voyager m'ont été restitués et j'ai récupéré mon passeport, j'avais hâte d'en jouir et il y a une coïncidence heureuse, j'ai reçu une invitation des libéraux belges pour prendre part au 175e anniversaire de la fondation du Parti libéral belge. Donc, j'ai décidé de répondre. Nadia vous a largement expliqué l'honneur et la considération dont nous avons été entourés pendant nos séjours, les personnalités qu'on a rencontrées, bien entendu. Je ne reviendrai pas sur ça, mais la fédération UFDG de Belgique ici valablement représentée s'est aussi mobilisée pour nous réserver un accueil chaleureux et organiser un meeting géant où j'ai pu m'adresser à nos compatriotes guinéens. bien entendu, je les ai félicités pour leur contribution au combat que nous avons mené d'abord au sein du FNDC, mais aussi pour la campagne. nos compatriotes, les militants de l'UFDG résidents en Belgique ont beaucoup contribué, y compris financièrement pour la campagne pour l'élection présidentielle du 18 octobre. Mais au-delà de ça, après toutes les exactions et les violences qu'on a subies, ils ont apporté des contributions non négligeables pour la prise en charge des malades, pour l'entretien des prisonniers. Ils ont aidé. J'en ai profité pour les remercier et les féliciter. Et on a pu assister, comme vous le savez, les prisonniers de l'UFDG, de l'ANA et de l'FNDC, qui étaient arbitrairement détenus. On a pu assister aussi les malades qui étaient nombreux, qui avaient été blessés lors des violences dites post-électorales. Nous avons, à l'issue de notre séjour, rendu visite aux quatre coordinations, aux représentations des quatre coordinations régionales. La Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée, la Forêt et la Basse-Guinée. Toutes ces représentations nous ont accueillis chaleureusement et ont été très sensibles à notre démarche. après Bruxelles, je suis allé à Paris et là aussi, j'ai rencontré de hautes personnalités françaises. J'ai rencontré la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, j'ai rencontré le Conseil afrique du président Macron, j'ai rencontré le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée, j'ai rencontré le président du forum francophone des affaires, M. Gentili, qui est aussi PDG de la banque La Brette, et beaucoup, beaucoup d'élus, au moins une dizaine d'élus du Parlement ou du Sénat français. Croyez-moi, partout où je suis passé, j'ai justifié l'intervention de l'armée et je demandais d'accompagner notre pays, que ce soit à Bruxelles ou à Paris. J'ai dit que les caisses sont pratiquement vides, les infrastructures sont dégradées, les occulteurs manquent de médicaments, ce n'est pas le moment d'abandonner la Guinée. Parce que vraiment, ceux qui sont là, même si on considère qu'on est toujours en dehors de leur constitution, ce n'est pas leur faute. Ils ont fait le premier pas vers le rétablissement de leur constitution. C'est un premier pas. Le deuxième pas, c'est d'organiser les élections pour que des institutions légitimes ici d'élections inclusives, libres et transports soient en place. C'est ça. Et il faut les aider à faire ça. Parce que chaque fois qu'on a condamné, même mécaniquement, les coups d'État, on a invité les gens à organiser le retour à leur constitution. Après ça, en attendant, il ne faut pas suspendre ou réduire la coopération avec la Guinée. Parce que le pays, aujourd'hui, n'a pas de route. Les hôpitaux manquent de tout. Les écoles manquent de tout. Et nous avons besoin de l'aide internationale pour continuer à faire fonctionner notre société, pour faire face aux besoins des populations les plus pauvres. Et donc, c'est le discours que j'ai délivré partout où je suis passé. Alors, lorsqu'on m'attribue ici des propos ou des intentions que moi, je suis contre le CNRD, heureusement, j'ai situé cette calomnie dans le cadre que vous connaissez. À Paris, j'ai pris part à la réunion d'un groupe de réflexion dont je suis membre. C'est un groupe de réflexion franco-africain qui s'appelle Objectif Avenir Afrique qui est dirigé par mon ami Alain Dupouy. J'ai eu la possibilité de rencontrer beaucoup de gens du MEDEF, Michel Roussin, beaucoup d'autres personnes, des gens de Bolloré, des gens d'Orange qui étaient là lors de cette réunion à laquelle j'ai participé et j'ai pris la parole pour intervenir également. De l'Europe, je suis venu à Dakar. Bien sûr, j'ai eu des entretiens avec nos compatriotes qui y vivent, notamment les responsables et les cadres de l'UFDG. Eux aussi, naturellement, ils étaient contents de revoir leur président qui était privé de la liberté de voyager pendant un an. Donc, les gens se pousculaient pour venir le voir. Bon, finalement, on a fait un meeting à Dakar. Et puis, là aussi, j'ai adressé les remerciements de la direction nationale pour leur contribution remarquée à la lutte contre le troisième mandat. Parce qu'à Dakar, il y a eu de grandioses manifestations et surtout, pour tout ce qu'ils ont fait, à l'image des autres fédérations de l'estranger, pour soutenir l'UFDG pendant cette épreuve qui a été très, très, très difficile, celle qui a suivi l'élection présidentielle d'octobre 2020. Au-delà de la confiscation de notre victoire, vous savez bien qu'on a été victime de violences et d'exactions inuites. Donc, on a eu beaucoup d'arrestations, beaucoup de malades, beaucoup de morts, 51 morts, je n'en ai pas revenu toujours sur ça, mais il le faut parce qu'il faut leur rendre hommage. Et là aussi, nos fédérations de l'extérieur, d'ailleurs, toutes ont activement participé à l'aide qu'on a pu déployer en faveur des victimes directes. Après Dakar, je suis allé à Bidjan. Alors, à Bidjan, vous savez bien que Ahmed Bakayoko, qui est l'ancien premier ministre, j'étais désigné par l'international libéral pour nous représenter, pour représenter le comité exécutif aux obsèques et vous savez dans quelles conditions j'ai été empêché de voyager. Donc, c'était pour moi l'opportunité d'aller présenter mes condoléances non seulement au président Ouattara qui est président d'honneur de l'international libéral, mais également au RHDP et surtout à la famille de Ahmed Bakayoko. La fédération EFDG de Côte d'Ivoire a constitué une forte délégation et qui m'a accompagné pour aller justement présenter ses condoléances. d'Abidjan, je suis venu à Bamako. Soumaïla Sissé était un ami mais c'était un frère. On avait une relation ancienne, une relation solide et je connais ma famille, je connais toute ma famille, mes enfants, je connais ses enfants depuis 2000, on se connaît, on se fréquente et là aussi, vous savez, j'avais voulu prendre part à ses obsèques mais comme Alpha Condé ne l'avait pas voulu, j'ai été retourné encore à l'aéroport. Donc je suis arrivé à Bamako, naturellement c'était très pathétique parce que je connais très très bien son épouse et tout ça, donc j'ai pu présenter les condoléances non seulement à la famille mais également au parti, je suis allé au siège du parti, toute la direction de l'URD était là et je leur ai présenté naturellement les condoléances de ma famille et du FDG. Et après ça, maintenant je suis rentré ici. Je sais qu'il y avait beaucoup de jeunes, de militants qui voulaient m'accueillir, j'ai dissuadé. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas le moment des manifestations. On a tellement fait des mobilisations, il faut que les gens se reposent, que ce soit des manifestations de réjouissance, que ce soit les manifestations de protestation, on en a suffisamment, notre capacité de mobilisation est connue. Et puis on a eu droit à ça, notre campagne, souvenez-vous de mon retour à Conakry à la veille des élections. Ça ne peut pas avoir mieux. Donc je demande encore une fois aux militants de se calmer, ce n'est pas la peine d'accueillir leur président. Je sais que le jour où on aura besoin de le faire, lorsque les campagnes électorales seront ouvertes, j'espère qu'on n'aura jamais plus besoin de faire des manifestations de protestation, en tout cas c'est que je le souhaite, que je le souhaite vivement. Et je sais que les militants sont toujours prêts à accueillir leur président. Donc je voulais remercier pour ce projet, mais j'ai dit non, je ne veux pas être accueilli. Calme-nous, préparons par la campagne de porte à porte les échéances et je suis sûr qu'avec tout ce que nous enregistrons aujourd'hui, toute cette confiance que les Guinéens sont en train de nous renvéler, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de problème, nous pourrons atteindre notre objectif et apporter à la Guinée ce dont elle a le plus besoin, l'unité, la paix du cœur et le développement. Merci beaucoup. Alors, je sais qu'il y a des petits problèmes dans le cadre de la campagne. J'ai été chez Mamad Silla avant-hier, ça fait l'objet de beaucoup de commentaires. Il est bon de savoir, je ne voulais pas revenir là-dessus, j'ai reçu un émissaire qui s'appelle Dr Doré Ousmane, ancien ministre des Finances, qui pense qu'il fallait que la classe politique se retrouve. Il y aurait des malentendus ou des frustrations chez le président de l'USDG, Nami El Archila, il dit il faut aller régler ça. Je viens donc avec son accord, je dis bon, je passerai le voir pour lui dire que moi, je n'ai pas de problème et que je suis disposé à contribuer, si vous voulez, au rassemblement de la classe politique. Mais je trouvais qu'une réunion était convoquée, on m'a dit non, il y a une réunion, il faut prendre part. J'ai dit non, je ne suis pas venu pour une réunion, je n'ai pas mandat de venir à une réunion. Je suis venu voir El Archima Amadusila et j'avais eu le temps de lui délivrer mon discours avant que les gens ne viennent pour dire que je suis disposé. S'il faut rassembler l'opposition, écoutez, de mon côté, il n'y a pas de problème et qu'on peut compter sur moi. Je pense que c'est une bonne chose, que c'est utile, je suis disposé. Donc c'était ça. Maintenant, on a interprété ça et qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a dit aux gens que je venais à une réunion ? Moi, c'est lorsque j'ai quitté Ratoma, j'ai appelé Elad, je lui ai dit est-ce que tu es chez toi ? Elle dit oui, je lui ai dit je passe. Et maintenant, il y avait une réunion convoquée, semble-t-il, qui devait me recevoir, mais moi, je n'étais pas venu pour une réunion et j'ai décliné la participation à cette réunion et j'ai quitté. Voilà ce qui s'est passé. Tout ce qui se dira en dehors de ça ne correspond malheureusement pas à la vérité. je ne peux pas saboter la réunion. Je n'ai ni l'intérêt ni rien. Moi, je suis venu pour voir le président de l'UDG qui aurait des frustrations parce qu'il aurait convoqué une réunion, je n'ai pas participé et qu'on a donné des motifs qui n'étaient pas des motifs corrects. Je dis non, je n'ai jamais dit ça. En tout cas, merci pour votre patience. On a dépassé l'heure. je pense qu'il va falloir arrêter ici et à la semaine prochaine, je pense qu'on pourra, même si elle reste virtuelle, peut-être qu'on verra s'il y a lieu de l'organiser au siège au lieu dans le salon étroit. Merci.